Sous-titrage ST' 501 Dans ce sportif, nous allons parler des sportives parce que, effectivement, vous le savez en ce moment, l'accent est mis sur le sport au féminin. Alors il y a bien sûr les joueuses, celles qui sont sur le terrain, et puis il y a aussi celles qui dirigent les clubs. Il y a de plus en plus de femmes qui s'investissent ainsi. Ceci, c'est le cas du côté des burdises volées, avec non pas une présidente, mais deux coprésidentes. Il y a donc avec nous Valérie Pulle, bonsoir, et Béatrice Knopfleur. Bonjour. Vous êtes toutes les deux donc à la tête des JSA et Myrignac-Volée, qui sont devenus les burdises. C'est ça ? On est d'accord, grosso modo ? Cette histoire, oui. Pour faire simple. Oui, on fait très simple. Vous, maintenant, vous êtes en place depuis combien de temps ? Le mois d'avril, l'année dernière. Oui. Et ça a été compliqué de vous lancer comme ça, ou ça vous paraissait évident ? Pour ma part, avant d'être élue, huit jours avant, on m'aurait demandé d'y être, j'aurais dit non. Pourquoi ? Non, c'était une totale surprise. Je suis arrivée là par surprise. Par surprise. Mais vous y êtes bien ou ça se passe ? Totalement bien. C'est vrai ? Je suis très contente d'être ici avec Béatrice. Et le fait qu'en soit deux, c'est très positif, effectivement. On fait deux fois plus. Ah oui, c'est ça. Est-ce que, justement, le fait d'être des femmes à la tête d'un club féminin, ça paraît être comme une évidence ? Ou c'est pas forcément toujours facile d'être femme et présidente et responsable de club ? Alors, c'est pas forcément une évidence. Enfin, c'est plus une question de choix. Après, c'est un système de gouvernance qui est sans doute différent, mais simplement parce que les hommes et les femmes sont différents. Ça, c'est pas nouveau. C'est complexe, en fait, parce que finalement, il n'y a pas tant de femmes que ça qui s'engagent sur ces postes de direction. Le fait d'être deux est évidemment un avantage, ce que disait Valérie. Parce qu'il y a vous deux, puis il y a aussi le staff derrière vous. Il y a aussi beaucoup de femmes, j'ai remarqué. Alors, on a une entraîneur, Corinne Cardassay, avec un entraîneur adjoint, parce que c'est pas non plus un club d'Amazon, on tolère. C'est bon, mais les hommes peuvent aller au palais des sports. Mais bien sûr, tout le monde est bienvenu. Et on a également un bureau directeur avec beaucoup d'hommes dedans. Il y a la parité au bureau. Il y a la parité. Si, si, je crois. En comptant, on doit être 4-4. Ah ouais, oui. Si, ça passe, ça passe. Ça passe, ça se passe bien. Mais nous, on compte double. Est-ce que le fait, justement, d'être femme, par rapport à la Fédé ou par rapport à la Ligue, enfin, je ne sais pas, il vous semble que vous êtes considérée différemment ? Ou quand on vous regarde d'abord un petit peu avec... La crédibilité n'est pas spontanée. Redites-moi ça, parce que je suis l'impression que la crédibilité n'est pas spontanée. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse nos preuves. Moi, c'est ce que je ressens, effectivement. On ne nous accorde pas, effectivement, pas forcément la confiance, mais oui, la crédibilité. Oui. Alors, c'est très vrai. Moi, je suis bien sûr d'accord avec Valérie. En fait, on est obligé de jouer en deux coups ce qu'un homme jouerait en un coup, pour résumer très simplement. C'est vrai que la crédibilité n'est pas spontanée. On ne nous accorde pas forcément tout de suite la confiance. C'est comme si, quelque part, on n'était pas tout à fait à notre place, en première intention. Mais après, ça va mieux. Mais c'est plus complexe, oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, le fait que vous soyez deux, ça vous permet de travailler deux fois plus de façon à pouvoir démontrer que vous êtes aussi bon qu'un président, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Mais disons qu'on avait un certain nombre de compétences chacune. Et après réflexion, elles sont complémentaires. Voilà, ça nous a paru une évidence que d'être deux sur ce dossier-là. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de ces événements créés autour du sport au féminin, le fait de mettre vraiment l'action sur le sport au féminin ? Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt une bonne initiative ? Ou est-ce que c'est une façon, selon vous, de cloisonner encore davantage les disciplines ? Non, je crois qu'effectivement, là aussi, la visibilité n'est pas spontanée dans le sport féminin. Et c'est bien que l'on fasse des actions pour le mettre en évidence aujourd'hui. Ça va être en change, mesdames, franchement. Oui, enfin, moi, je pense qu'on est obligé. Il y a encore une petite dizaine d'années, un match de foot féminin à la télé en prime time, c'était pas évident, quand même. Vous avez raison. Enfin, aujourd'hui, à part pendant les événements des mondiaux féminins qui ont eu lieu l'année dernière, me semble-t-il, on n'en voyait pas davantage à la télé. Et est-ce qu'aujourd'hui, après, on envoie encore du football féminin à la télé ? Il y avait du rugby encore ce week-end. Bon, voilà, c'est vrai qu'elle n'a pas... Oui, c'est vrai. Non, mais moi, je pense que c'est une étape qui est un peu obligatoire parce que le sport au féminin a tellement été inexistant jusqu'à maintenant, jusqu'à la Coupe du monde de foot organisée en France l'année dernière, que le passage un peu obligé maintenant, c'est d'organiser des événements autour de ça pour continuer à promouvoir dans la lignée de ce que ça a pu générer à ce moment-là. C'est vrai que c'était très intéressant parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui pouvaient s'intéresser justement au sport pratiqué par les femmes. Pour autant, moi, je ne suis pas... Enfin, l'avantage aussi, c'est qu'on n'est pas forcément toujours d'accord. C'est bien aussi. C'est que je ne suis pas très partisane des journées consacrées un peu haut, voilà, comme aux maladies graves. Enfin, loger le sport au féminin au même titre que là. C'est ça, on en a parlé pendant un week-end, donc c'est bon. Voilà, donc c'est bon, on a fait le job. En fait, moi, je pense vraiment que le jour où on parlera de ce que c'est, c'est-à-dire de sport pratiqué par des équipes masculines ou féminines, là, on aura vraiment gagné l'égalité. Il y a une ministre, Schiappa, pour ne pas la nommer, qui a dit qu'il faudrait 50% de sport masculin, 50% de sport féminin. J'ai lu, effectivement. Ce genre de quotas, enfin, entre guillemets, vous en pensez quoi ? Parce que dans ces cas-là, vous pourriez demander aussi à ce qu'il y ait 50% de volets à la télé. Non, mais c'est très nerveux parce qu'il y a deux niveaux, en fait, dans cette proposition qui n'en est pas vraiment une, mais qui a le mérite d'être faite, et moi, je suis plutôt favorable à ça. Mais c'est qu'on ne peut pas, il y a déjà l'hégémonie du foot sur le reste des autres sports. Il y a clairement le foot et l'homisport. Donc déjà, si on équilibre, ne serait-ce que les sports, le foot et les autres sports, les mettre au même niveau de visibilité, de médiatisation, et à l'intérieur de ça, autant masculin que féminin. Bon, on va maintenant parler des bureaux, disons un petit peu, parce qu'on a parlé beaucoup de vous, mais c'est intéressant, dire ce que je n'ai pas dit. Défaite à Istres, 3-7-0 le week-end dernier, un peu logique, Istres, leader du championnat. Comment ça se passe ? L'équipe, vous êtes actuellement sixième de ce qui est la deuxième division du volet féminin, pour faire simple. Comment ça se passe, là, sportivement ? Alors, effectivement, cette défaite ce week-end, pour ma part, en tout cas, elle était prévisible. Oui, belle résistance, les deux premiers. C'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, le premier set et le deuxième set, belle résistance. C'était aussi l'objectif. Bon, après, elles ont, je pense, après les deux premiers set perdus, effectivement, un peu lâché le morceau. Ça s'explique. Aujourd'hui, effectivement, les plaidons sont là pour nous. C'est une certitude. Il reste un dernier match de saison régulière, samedi 15 février à 19h au Palais des Sports, contre Villejuif. Victoire. Retenez bien ça, samedi. Samedi 15 février à 19h au Palais des Sports. Alors, vous découvrez une salle magnifique dans laquelle, jusqu'à présent, on a joué beaucoup de concerts. Et là, maintenant, on refait du sport. C'est bien. Donc, le 15 février, allez soutenir les filles. Les plaidons, vous appréhendez ça avec un peu d'angoisse, de tension, de pression ? De toute façon, on joue le maintien en élite. Nous, c'était l'objectif annoncé. Alors, évidemment, nous, on avait annoncé les play-offs. Donc, on ne va pas vous la faire à l'envers. On se retrouve en play-down. Ce n'est pas forcément ce qui était attendu. En l'occurrence, ça se passe comme ça. L'an dernier, elles étaient en play-off. Elles n'ont pas gagné un match. L'objectif, c'est de faire vraiment des bons play-downs et de prendre de la confiance pour la saison d'après. Le projet, il est au long cours. De toute façon, nous, on est là depuis avril dernier avec Valérie. On s'est engagé sur le long cours, au minimum sur trois ans. On vise la montée en pro. On travaille. On ne peut pas tout maîtriser loin de là. Enfin, je ne vous apprends rien sur le sport et sur ce qui peut arriver. C'est une saison qui est complexe, mais qui est très enrichissante. Parce que, justement, nous, ça nous permet d'apprendre pas mal de choses et d'ajuster aussi un certain nombre de choses. Donc, des bons play-offs en particulier. C'est un play-down. C'est une jeune joueuse. Effectivement, c'est en construction. Le problème, c'est que pour construire, il faut quand même arriver à se maintenir dans la division actuelle. Si vous commencez à faire le yo-yo, ça va être plus compliqué. Il n'en est pas question. Ce n'est pas envisageable de haut décembre. C'est impossible. Il n'en est pas question. Les choses sont claires. Pas de problème. J'ai regardé votre site internet. Vous dites pas de partenaire, pas de club. Profitez-en. Vous avez besoin de trouver des partenaires. 1, 2, 3, 12, 20, 50. En gros, des petits. Des petits, des moyens, des plus importants. C'est compliqué, j'imagine. C'est pas facile, oui. C'est vrai que sur Bordeaux... Pourtant, vous avez une belle équipe, vous avez une belle salle. Oui. Vous avez un beau sport. Qui n'est pas assez visible, en fait. C'est aussi le serpent qui se mord la queue dans ces cas-là. Parce que pas de moyens, peu de visibilité. Peu de visibilité, peu de partenaires. Peu de partenaires, peu de moyens. Et ainsi de suite. On a des partenaires auxquels on est très attachés. On a une conception du partenariat qui n'est pas galvaudée, en fait. C'est un vrai partenariat qu'on eut, que ce soit des petits ou des grands. Et forcément, on en cherche si on en a toujours besoin. Et peut-être que dans cette dynamique de valorisation de la pratique féminine, c'est aussi intéressant pour les entreprises de s'engager dans cette voie-là. Parce que ça a un vrai sens. Ça, c'est malin. Défendre le sport amateur, c'est bien. Défendre le sport amateur et féminin, c'est encore mieux. C'est mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, en rappelant, ce rendez-vous à ne pas manquer, ce sera le 15 juillet au Païdé Sport à Bordeaux. Allez voir les Birdies. C'est un sport et une salle magnifiques. Merci. Merci. C'est une bonne ambiance. Un spectacle familial. C'est vrai. Bonne ambiance et belle salle. Merci. Tout à fait. Merci. Et dans un instant, vous allez voir des images de handball, de volley, de basket, de rugby et de football, avec encore une fois la preuve que les sportives et les sportifs amateurs se sont déchaînés sur les parquets et sur les pelouses durant le week-end. Pour nous en parler, sur ce plateau, Franck Siasson, qu'on ne présente plus. Donc, on ne va pas te présenter. Bonjour quand même. Oui. Bonjour quand même. Et puis, il y a quand même deux petits nouveaux profs que l'équipe de rematch est complète. Ou presque. Ou presque. Il y a Sonia Zandouche. Bonjour. Avec nous. Bonjour. Et Mikey Loison. Bonjour. Et comme Ronaldo n'a pas joué ce week-end sur les terrains amateurs de la Nouvelle-Aquitaine, c'est Mikey, du coup, qui va parler football. Parce qu'après... C'est le meilleur sport du monde, de toute façon. Non, mais c'est l'école Pierre-Husson ou quoi ? Regardez les buts et on en reparle après. Bon, d'accord. Ok, moi je veux bien. Allez-y. Donc, on commence en 8-17. Donc, c'est en Coupe Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est Mérignac Arlac. Et le numéro 10, le crochet. Et là, il y a une frappe à 25-30 mètres. Lucarne opposé. Ouais. Enfin, moi, je préfère sincèrement, entre nous, je préfère la reprise de volet. Ouais, la reprise de volet. Moi, je dis ça. On n'est pas loin du but de l'année. Je sens la reprise de volet. Là, c'est le Taillant, encore une fois. Mais cette fois-ci, ils vont marquer contre Bergerac en Coupe Nouvelle-Aquitaine. Et là, c'est un peu loin. Ouais, c'est un peu loin. Balle en l'air. Mais je ne sais pas qui a eu l'idée fantastique de faire un ralenti. Non, mais regardez le ralenti, on va mieux voir. Ah oui, oui. Donc là, ça arrive. Attention, ça arrive. Alors, la reprise de volet, Lucarne opposé. Je ne cherche pas à comprendre. Je pense qu'il n'a pas fait exprès. On y va, là, et poum. Je pense qu'il n'a pas fait exprès. Je crois que le gardien a pris les deux pieds au sol, à l'heure où on parle. C'est un truc de fou. Ronaldo aurait presque pu marquer le même. C'est Sonia la spécialise de Ronaldo. Ah oui, oui. Ronaldo, il fait toujours mieux. Parce que j'aime bien, c'est l'objectivité. Toujours. Toujours. C'est vraiment le truc nickel. Bon, on va parler de choses sérieuses maintenant, quand même, parce qu'il y avait le crunch. Ah, ça, ça fait plaisir. Il y avait la victoire des Bleus. Ça fait plaisir. On peut dire qu'ils n'y sont pas allés pour rien. Ah, oui. Notre ami Edith Jones prévoyait la guerre sur le terrain. Eh bien, la guerre. Ils l'ont perdue. Très bien. Alors, du rugby de chez nous. Oui. De la pluie. Oui. De la boue. Il y a eu pas mal de boue. C'est vrai. De la gadoue. On cherche parfois le grain de pelouse vert. Et vous allez le voir. Mais c'est pas grave. Ça marche quand même. On va commencer par de la première série. Vous avez méité contre la Ravoir. Et là, c'est l'exemple de l'action de débordement. L'aillier. Et pourtant, il s'envole. C'est une gazelle malgré la boue. Malgré la bouillasse, j'ai envie de dire. Et il va jusque au milieu des poteaux aplatir. Vous avez vu. Et là, on a changé. On est à Labrede où Castelmorand et la parade sont là. Et là, le centre ne donnera pas l'aillier. Et je pense qu'il avait plutôt intérêt à aplatir. Parce que sinon, il aurait entendu parler du pays dans le 45. Tout à fait. Ça me rappelle un Écossais, tiens, le week-end dernier, qui était persuadé d'aplatir tranquille. Et qui a lâché le ballon. Cette action étonnante. C'est pas le plus petit des Écossais. C'est pas Ronaldo qui aurait fait ça, on est d'accord. Non. Parce que même au rugby, il est bon, Ronaldo. C'est un truc de fou. Il est bon partout. Il est bon partout. Il est bon partout. Même au basket. Je suis sûr que Ronaldo serait super bon au basket. Tu veux dire qu'on pourrait parler de basket ? Ouais. Allez. 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 On y va. Donc le basket, on commence avec une belle action de l'élan Béarnet-Pau Nord-Est. En Régional 2. Donc c'est les U17 face au Taillon Basket. C'est pas mal. Il faut le remettre au ralenti ça parce qu'il fait une petite pirouette plutôt sympa. C'est ça. C'est un spin move, exactement. Et oui. Le numéro 2 du Taillon, il s'est gagné aujourd'hui. C'est ça. C'est les collus. C'est les collus. Et on continue toujours en Régional 2, mais cette fois-ci chez les seniors. Donc c'est un contre de Urquit face au Black. Je note encore mes spin moves. Oui. Et oui. Et là, dans ces matchs, il y aurait Ronaldo. Ça ne se serait pas passé comme ça. C'est moi qui vous le dis. J'ai vu. Fouade Sonia. Fouade Sonia. C'est un truc de fou. Ronaldo, il est même bon au twirling bâton, Ronaldo, j'ai sûr. C'est un truc. Et au curling, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ronaldo joue au curling. Est-ce qu'il lance ou est-ce qu'il balaye ? Il fait tout. Il fait tout. Il lance. Nous en parlons de volleyball. On y va ? Alors, ce n'est pas toujours facile de voler. C'est un sport compliqué. C'est un sport qui se joue à tous les niveaux aussi. Oui, absolument. Et qu'on retrouve en sport universitaire. Ici, vous avez Amos Bordeaux contre Bordeaux Science Agro. Et c'est filmé par Paulin de BSA, donc Bordeaux Science Agro. Et vous avez vu, donc, une petite balle qui énerve bien. Et là, par contre, on va revenir sur un geste de base. Un bon petit smash. Et voilà. Et voilà, tout droit. Tout droit, ça passe aussi. On ne cherche pas à comprendre. On continue à nous envoyer des images de volets. Je suis, moi aussi, très objectif. J'adore ce volet auquel ne joue pas Ronaldo. Après, est-ce qu'on m'a dit ? Toujours beaucoup trop fort. Déjà qu'un, c'est pénible. Mais quand il y a deux, pareil, c'est... Pourquoi vous... Je rentre dans son jeu. Moi, Ronaldo... Ah ouais, vous aussi. Je préfère le petit Argentin, moi, quand même. Oh là là. Non, non, vous n'allez pas le lance là-dessus. On parle des sports amateurs. On pourrait peut-être arrêter. Bien sûr, mais si. Ah oui, il y en a un qui pense qu'à marquer des buts. L'autre qui pense qu'à jouer avec les autres. Il y a un génie, il y a l'autre personne. Nous allons parler de Hand avec vous. Tiens, Mike. Et du coup, Hand, on va en National 2. Et on va mettre les gardiens à l'honneur. Donc, c'est Bruges-Lormont qui est à l'attaque. Ça, c'est cool. Et le gardien du Rocaveronné. Qui a un... Premier arrêt. Contre-attaque, Rocaveronné à l'attaque. Et là, on se dit... Alors là, face-toi, parce qu'il est tout seul. Et là, il va marquer. Et non, le gardien de Bruges-Lormont. Bien sûr. Vive les gardiens. Vive les gardiens. Vive les gardiens qui ont une vie pas facile. C'est vrai. Et la deuxième action, c'est les filles de Léonia Handball. Donc, c'est en pré-régionale féminine, excusez-moi. Contre l'HBC de Téchoua. Et là, voilà. Donc, la passe longue. Et alors, on a entendu... Il y a une personne qui est vraiment très, 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 très contente qu'elle est marquée dans le public. C'est une espèce d'explosion de joie. Les gens de Léonia sont très supporters. Ah ouais, ouais. On les embrasse. Ils sont très cools avec nous, en plus. Ouais, allez-y. Et puis, n'hésitez pas à faire vos petits commentaires aussi sur les images. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai. C'est très immersif, le son. Dès qu'il y a un beau but, un beau panier, un bel essai, il y a une vraie explosion de joie. C'est vrai. C'est vraiment très... Ça fait dresser les points. Très sympa. Bon, comment ça s'est passé ? On a un peu trop parlé de Ronaldo, je crois. Ronaldo, je ne connais pas. Ouais, moi non plus. Je ne sais pas le dire. Moi non plus. Ça va ? Très bien. Je vais vous en poser la question parce que j'ai un an d'autres. Comment ça va ? Très bien. Voilà. Le Lottegaron, ça, ça fait plaisir. Parfait. Merci, Franck. Merci. Merci, Sonia. Merci, Mikey. Merci. Merci à tous les amateurs qui nous régalent toutes les semaines dans Henri Match. Preuve qu'amateur, c'est loin, très loin d'être péjoratif quand on prend le sport. On va la retenir, celle-là ? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci. 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 Merci.